Bonjour à tous, c'est Zeratoul. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de tutoriel sur l'éditeur de IL2. Alors cet éditeur, il est assez simple et très très complet. Alors le seul problème pour certains, c'est qu'ils soient en anglais, mais c'est pas vraiment un problème, parce que c'est pas non plus de l'anglais très difficile à comprendre. Donc là on peut charger une carte, ça va permettre de charger une carte vierge, parce que là cette carte n'est pas vierge, parce que ce n'est pas une carte en fait. On peut rien faire là-dessus. Alors pour ça il va falloir en charger une. Donc là je vais le faire tout de suite comme ça ce sera fait. Je vais mettre MTO, ce qui est une carte dans le désert, il y a un peu d'océan aussi. Alors sur une carte, vous verrez apparaître en orange les routes, en jaune ça va être les îles, et les points comme ça, ça signifie que c'est des aérodromes. Alors là je vais me rapprocher de celui-là, donc là on voit bien, là voilà, alors là il y a un point et là un autre point, ce qui va tracer en fait la piste. Donc c'est une sorte de segment entre ces deux points-là. Et ici on retrouve bien la ville qui apparaissait en jaune. Alors ensuite on a chargé une partie, sauvegardé une partie, sauvegardé sous une partie, joué la partie et quitté l'éditeur. Ici dans Condition on pourra changer l'heure, le temps météorologique, ainsi que le plafond nuageux. Le plafond nuageux s'appelait de 500 mètres jusqu'à 1500 mètres. Donc on a de dégagés jusqu'à l'orage au niveau de la météo. Donc l'orage ça va beaucoup trembler, il y aura des éclairs et c'est très dur, c'est très peu manœuvrable. Alors ici ça va être pour que le temps reste statique et l'autre il n'est pas très utile. Ensuite il y a la description, donc ici vous mettez un nom de mission, je vais mettre tuto, ça va être très bien. Ici en petit résumé, je vais mettre 1, 2, 3 et en description entière... Ah, raté. Ah, raté encore une fois. Bon bah c'est pas grave, ça va être très bien. Object. Alors, voilà. Description c'est fait, maintenant on va dans View. Alors, ici on a un filtre, Landscape et Destruction c'est pas forcément très utile, mais Object ça va être la base de ce tutoriel. Parce que dans celui-ci on va retrouver les avions, les blindés, les véhicules, les trains, les bateaux, l'artillerie, les blindés stationnaires, les objets stationnaires, les avions stationnaires, les bateaux stationnaires, les roquettes, les objets, les cibles pour les missions, ça va être des objectifs. Et ensuite les trois derniers sont pas très utiles, donc Home Base, Static Camera et Front Micros, oubliez parce que c'est pas quelque chose de primordial. Donc, pour les avions, alors, imaginons que j'ai envie de te le placer là. Donc mon avion, il va être ici, donc au premier point. Donc l'avion, il va apparaître ici dès le début de la partie. Donc là je vais dans Waypoint, donc là tout d'abord j'ai le type d'avion que j'ai envie de mettre. Donc on va prendre un petit avion, la première vidéo de présentation, j'avais un P51D, c'est ça. Un P51D, donc voilà, c'est celui-là. Donc on peut le cacher ou le montrer, parce que de base il est caché il me semble. Ensuite, vous avez des propriétés, vous pouvez le mettre rouge ou bleu. Donc rouge, c'est les alliés, et bleu c'est les nazis, les italiens, les japonais, non pas les chinois, les japonais et les autres sûrement, je ne les connais pas tous. Tandis que dans les rouges c'est américain, français, russe, anglais, et ainsi de suite. De toute façon, ici on peut choisir dans quel truc on veut le mettre. Donc moi par exemple, je vais le mettre dans la 338ème, c'est américain en tout cas, je ne le répète pas à le redire. Donc là ça va être l'escadron, le numéro de vol, donc ces deux-là c'est pas forcément très utile, mais si vous voulez faire un truc réaliste avec des numéros et tout ça, ça va être intéressant. Là ça va être les armes qu'on va pouvoir transporter dans l'avion. Donc c'est pas toujours des bombes, des fois on a des canons supplémentaires en dessous des ailes ou des choses comme ça. Là entre autres, pour le P51D, on a le choix entre deux bombes 250 litres, il me semble. LB, je ne sais pas, ouais ça doit être litre. Et c'est des bombes. Ensuite, deux fois 500, deux fois 1000, et ensuite on a le droit à de l'essence en plus. Donc deux fois 75 en plus, et ça peut être largué il me semble. Voilà, donc ici on peut mettre que ça va être uniquement l'ordinateur, donc celui-là c'est pas forcément très utile parce que de base ce sera l'ordinateur. Et ensuite on peut choisir s'il y a un parachute ou pas. Ici vous choisissez combien il y aura de personnes dans l'escadron. Donc ça peut aller de 1 à 4 maximum. Ici le skill ça va être la difficulté. Donc rookie ça va être genre un bleu, donc ça va être facile. Ça ça va être normal, ça ça va être difficile, et ça ça va être très difficile. Croyez-moi. Donc ensuite on en vient au weapon que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Voilà, donc ici on a placé un point, duquel notre P51 va apparaître. Donc oui, je vais mettre deux joueurs dans notre escadron. Donc voilà, je reviens sur le weapon. Alors le weapon, ça va être très simple. Là on va voir l'altitude qu'on sera au weapon ici. Donc ça va être qu'on va apparaître qu'on sera à cette altitude, à cette vitesse. Donc 300 km heure et 500 mètres. A partir de quelle heure on pourra passer à l'autre weapon ? Donc pour l'instant il n'y en a qu'un, qu'on s'en fout un peu. Ici on va choisir, donc, si c'est un vol normal, un décollage, un atterrissage ou une attaque au sol. Ensuite on peut aussi décider s'il y a un silence radio. Alors là on voit qu'il y a tout qui est sélectionné. Donc ça veut dire que l'éditeur est complètement buggé, parce que normalement on n'est pas censé tous les avoir. Ce qui signifie que quand vous placez un point d'avion, ou n'importe quoi, quand vous placez un avion, un blindé, un véhicule, un train ou un bateau, donc ces 5 là, vous êtes obligé de mettre 3 points, parce que sinon ça va faire buller l'éditeur et vous aurez des erreurs. Et vos parties seront erronées et ne pourront pas marcher. Donc là j'ai mis un deuxième point. Donc là je reste toujours à 500 mètres, toujours à 300 km heure. Mais je vais leur dire par exemple d'aller à 400 mètres et de rester à 300 km heure. Et ensuite il faut que je mette un troisième point, sinon ça ne marchera pas. Donc là c'est bon, on a nos 3 points. Donc par exemple, je vais mettre notre deuxième point ici, et le troisième je vais le mettre ici. Et je vais décider que je vais faire un décollage, qu'ensuite je vais aller ici pour faire une attaque au sol, et ensuite je vais retourner ici pour atterrir. Donc en fait mon avion va faire ça, il va décoller comme ça, il va se rediriger par là-bas, il va aller faire son bombardement aérien, il va revenir et il va atterrir. Et voilà, et ça ce n'est pas le joueur, c'est uniquement l'IA. Pour qu'il y ait le joueur, vous allez cliquer sur le plane, et vous allez cliquer sur player. Et là ce sera le joueur qui jouera l'avion numéro 1 de l'escadrille. Sinon, on met l'avion 2 et vous serez le deuxième, c'est à dire qu'au décollage vous serez le deuxième. On peut mettre plusieurs fois 4 avions sur une piste, j'en ai vu 2 fois 4 max moi jusqu'à maintenant. Et voilà, ce sera un peu tout pour les avions. Ça va être pareil pour les chars, sauf que les chars, vous pouvez juste faire les 3 points et vous n'avez pratiquement rien d'autre à mettre, mis à part l'équipe. Les véhicules, ça va être pareil, les trains, ça va être pareil, mais c'est juste qu'il faut trouver des rails. Les rails, elles apparaissent sur la carte en tant que ligne grise, donc ce n'est pas le cadreillage ici, ça va être des lignes grises, un peu comme les lignes oranges. Sauf qu'ici sur le désert, il n'y en a pas. Vous allez avoir aussi des bateaux, donc les bateaux c'est pareil, si vous allez en mettre, vous mettez les 3 points, sinon ça va bugger. Non, ce n'est pas là. Ensuite il y a l'artillerie. Alors l'artillerie, vous avez tout ça d'artillerie, comme partout de toute façon. Là je vais mettre de l'artillerie russe pour défendre l'aérodrome imaginons. Et je vais le mettre juste à côté de ça, et je vais faire insert. Ah oui, au fait, il faut appuyer sur insérer pour pouvoir mettre un objet. Et vous appuyez sur supprimer pour supprimer l'objet. Donc là, vu que je l'ai supprimé, il faut que je refasse tout. Artillerie 85 AA. Insérer. Et voilà. Et donc, vous allez dans propriétés, vous choisissez dans quelle équipe il va être. Donc aucune, rouge ça va être les alliés, et bleu ça va être les ennemis, enfin les nazis quoi. Vous allez décider combien de temps après le début de la partie, ils vont pouvoir commencer à tirer en l'air, donc la DCA. Donc imaginons qu'ils vont tirer 5 minutes plus tard, ça donnerait ça. Donc 5 minutes après le début de la partie. Donc là on va laisser à 0 parce que ça ne sert à rien. Et Altfire, ça va être le rayon autour de la DCA, dans lequel ils pourront tirer. Si vous mettez 1000, ils pourraient tirer à 1 km à la ronde autour de lui. Moi je mets 5 km, ça fait plus réaliste. C'est beaucoup mieux. Et vous devez répéter l'action et remettre à chaque fois le 5 000. Ah, je l'ai supprimé, tiens. Voilà. Donc ensuite, on a les blindés stationnaires. Donc en fait, quand il est marqué stationnaire, vous pouvez mettre le véhicule sans mettre les 3 points. Donc par exemple, ce char là, il va devoir faire tac, tac et tac. Donc on va essayer de trouver le char. Allez, ah voilà. Et on va placer son pote juste à côté. Donc lui, on n'est pas obligé de mettre 3 points. Et on peut en aligner à mort, quoi. Voilà, comme ça. On va faire des lignes de char qui ne seront pas obligées de bouger. Ça va être pareil pour des avions. Donc ça, ça va être des avions qui vont être stationnaires, qu'on ne peut pas contrôler par contre. Donc là, j'ai mis à 1, 20C. C'est un mini-bombardier, presque un avion de transport. Ensuite, il y a les bateaux stationnaires. Donc là, ça va être pareil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des traits. De toute façon, je peux enchaîner le bouton insérer, ça ne fera pas de traits entre eux. Voilà. Ensuite, vous avez stationnaire et object. J'ai fait exprès de le passer, parce que c'est un objet un peu particulier. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. C'est des objets pas comme les autres. Par exemple, voilà. J'ai envie qu'il y ait du bruit et une sirène. Donc quand une ville se fait attaquer, il y a forcément des sirènes qui vont informer les citoyens qui sont attaqués. Et voilà, paf, j'ai mis une sirène. Donc ce n'est pas un objet visible dans le jeu. Mais on l'entendra qu'on passera à côté. Il y a aussi des... Ah, vous voyez, je n'ai pas désélectionné l'objet. Donc dès que j'ai changé, ça change en bas. Donc il faut faire clic droit et select à chaque fois. Voilà, donc Searchlight. Ça va être des lampes qui vont chercher la nuit les bombardiers, les chasseurs pour la DCA. Il y a ensuite des ballons. Donc là, on va mettre un ballon en l'air pour que les avions se la prennent et explosent. Il y a jusqu'à 2400 mètres. Après, il y a 30 mètres, 60 mètres. Vous avez aussi de la fumée. Donc là, si j'ai envie de mettre de la... J'ai mis 5 fumées, là, par exemple. Hop, voilà. Voilà, donc là, il y a de la fumée qui sort. Donc il y en a plusieurs types. Là, par exemple, je vais mettre la 7. Donc là, il va être grise. Là, si je mets la 2, ça va être de la grosse fumée. Voilà, ça se voit. Tac. Voilà. Vous voyez qu'il y a de la grosse fumée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, roquette, c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé. Parce que je n'ai jamais vu ça marcher. Je n'ai jamais vu marcher. Ensuite, il y a objet. Ça va être pour des bâtiments, des décors en généraux. Donc là, on a un peu de tout. On a des bâtiments en tout genre. Si j'ai envie d'en placer un, je vais appuyer sur Insert. Et si j'ai envie de changer d'orientation, je vais appuyer sur le pavé numérique. Donc pav num. Sur le 4, ça va le faire aller dans ce sens là. 6 dans ce sens là. Si j'appuie sur 8, ça va le changer d'orientation. Ah bah non, même pas. Ah bah oui, j'ai compris. En fait, non, c'est juste le 6 et le 4. Parce qu'en fait, le 8, c'est essayer de le retourner sur le côté, mais... Ça ne marche pas. Et le 5, ça la remettra dans sa position initiale. Comme ça. Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, il y a objet. Ensuite, il y a les targets. Alors, on a destroy pour les avions. Destroy ground. Destroy bridge. Recon. Escort. Defense. Donc on va mettre destruction au sol, par exemple, pour les bombardiers. Donc là, je mets ça. Donc on peut le mettre n'importe où, c'est quelque chose qui est invisible. On choisit combien de temps après le début du jeu, il va prendre effet. On choisit le rayon d'action. Donc là, je vais mettre un rayon pour reprendre la petite église là. L'objectif, s'il est primaire, secondaire ou un objectif caché. Combien d'encercles on devra détruire en pourcentage. Donc je vais mettre 75%. Il faudra détruire 75% des objets dans ce cercle. Et pour qui ça va être appliqué. Donc là, il est marqué pour les rouges, obligatoirement. Parce que je n'ai pas mis de bleu sur la carte, il me semble. Donc là, les rouges devront faire un bombardement. Donc pour faire un bombardement, on peut changer un peu la petite donne. On va déplacer notre bombardier et on va lui dire de bombarder là-bas. On va mettre... Ouais, on va mettre... Hop, ah non, j'ai mis des arbres comme ça. C'est pas bien malin. Alors je vais descendre jusqu'à trouver un petit panzer. Voilà. Donc là, on a un petit panzer. On a trois panzers même qui vont se balader. Qui vont se balader comme ça. Et le bombardement ici. Ah bah mince, je ne l'ai pas placé sur le panzer. Et en plus, c'est une sim mouvante. Comment je vais faire pour le toucher ? Et bien, c'est très simple. Dans votre weapon, ici de ground attack, donc d'attaque au sol, vous avez le target. Vous allez faire sept. Et vous allez cibler vos chars. Ce qui veut dire que le bombardement va être ciblé sur les chars qui sont ici. Donc ce qui est bien pratique. Donc pour plein d'objectifs. Par exemple aussi pour l'escorte, vous pourrez faire des trucs comme ça. Vous pouvez le faire entre avions, des choses comme ça. Et donc voilà. Il me semble que c'est à peu près tout. J'ai à peu près fait le tour. Ouais, donc si vous avez des questions, je vous propose de les laisser en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Allez, ciao !